Salut les amis, aujourd'hui l'épisode numéro 464 de l'After Zap Image. On débute avec le calendrier du mois d'août, reprise des grands championnats sur ce mois d'août. Dans une semaine, la Ligue 1, la Première Ligue, dans deux semaines, retour de la Bundesliga, de la Ligue 1 et en fin de mois, on aura le retour de la Serie A. Faites un petit arrêt sur les matchs si ça vous intéresse. Il y a aussi des jolis affiches pendant ce mois d'août, notamment en Première Ligue. A la fin du mois, il y aura aussi le tirage au sort des groupes de Ligue des Champions, d'Europa League. Et ne serait-ce que ce week-end, des jolis matchs. Ce soir, on a quand même un Borussia Dortmund, Bayern Munich en Supercoupe d'Allemagne. Demain, Community Shield en Angleterre entre Liverpool et Manchester City. On continue avec aujourd'hui 13h30, horaire spécial, puisque l'affiche est délocalisée comme souvent pour le Trophée des Champions. Le Paris Saint-Germain affronte le Stade Rennais, ça sera bien à 13h30 les amis. D'ailleurs, ça sera diffusé sur Vinsport 1. Ensuite, une info du LOSC qui a déjà vendu pour à peu près 150 millions d'euros sur ce mercato. Donc, plutôt intéressant pour l'île avec Nicolas Pepe qui, à lui seul, représente plus de la moitié de ce que le LOSC a engrangé sur ce mercato. 80 millions pour Pepe sur les 150. On a aussi les départs qu'on connaît de Raphaël Leao, Thiago Mendes, Anwar El Ghazi ou encore Youssouf. Connaît, et ce n'est pas terminé, certainement que l'île va encore vendredi la semaine prochaine. Ensuite, du côté du FC Nantes, cet officiel Vaid Aïlozik a quitté le club hier soir après un match amical face au Genoa. Vaid quitte le club à moins d'une semaine de la reprise de la Ligue 1. Ce n'est pas vraiment idéal quand même pour le FC Nantes. Il ne s'est pas étalé sur les raisons de son départ, mais on les connaît tous. Je pense que c'est par rapport aux tensions qu'il y a eues avec la famille Kitta. Ce n'est pas vraiment top pour le FC Nantes, alors que la Ligue 1 reprend dans une semaine. Ensuite, du côté du SCO Angers, on a reçu une offre de la part d'Aston Villa. Aston Villa, le club qui a le plus recruté en Première Ligue. Déjà 150 millions, on a dépensé par Aston Villa. Offre de 10 millions d'euros pour le milieu de terrain. Baptiste Santamaria, offre qui a été refusée par le SCO Angers. Joueur important de l'effectif en jeu l'année dernière. Déjà 38 matchs, donc là, c'est déjà une statistique intéressante. Il est utile en poste de numéro 6. Il s'est alterné le jeu long, le jeu court. Il est doué techniquement, donc c'est un joueur assez complet. Peut-être qu'Aston Villa reviendra à la charge la semaine prochaine. Ensuite, des déclarations du côté de l'AS Monaco. Oleg Petrov, le vice-président de l'AS Monaco, qui annonce qu'il y aura des changements. Déjà, le numéro 1 au poste de gardien, ce sera Benjamin Lecombe. On s'en doutait. S'il l'avait recruté, ce n'était certainement pas pour le mettre sur le banc de touche. Il a dit aussi qu'il y aurait certainement 4 ou 5 autres recrues pour l'AS Monaco. Les monégasques doivent repartir sur de nouvelles bases par rapport à la saison compliquée de l'année dernière. Et puis, une autre déclaration de Oleg Petrov qui annonce que l'AS Monaco a les moyens d'effectuer d'importantes acquisitions. Ils ne vont pas se cantonner seulement à de jeunes recrues. Ils veulent aussi des joueurs expérimentés. Donc, forcément, un petit changement de politique du côté de Monaco. On sait que depuis de nombreuses années, ils recrutent souvent de très jeunes joueurs pour les faire progresser, pour avoir une plus-value sur une éventuelle vente. Là, ils vont aussi faire un petit mix entre les deux, certains jeunes, mais aussi des joueurs expérimentés pour tout simplement répondre aux exigences de la Ligue 1. Ensuite, déclaration du côté de l'Olympique de Marseille, Jacques-Henri Hérault qui évoque le cas. Luis Gustavo, il nous dit qu'il espère qu'il va rester à Marseille, même qu'il y terminera sa carrière. Et pourquoi pas qu'il puisse continuer avec le club après avoir décidé d'arrêter. Donc, pour le moment, Luis Gustavo est toujours marseillais. On rappelle, la Ligue 1 reprend dans une semaine. Ce serait quand même surprenant de voir l'OM le lâcher. Surtout que, voilà, pour le moment, il n'y a pas eu vraiment d'offre pour Luis Gustavo. Il y a des rumeurs, mais il n'y a pas d'offre. Donc, il sera, je pense, encore marseillais cette année. Luis Gustavo, ensuite, déclaration de Thierry Lauré, l'entraîneur strasbourgeois. Après la qualif du Racing en Europa League, il nous dit que ces rencontres vont nous faire grandir. Certes, on n'a pas été à 100%, mais les garçons ont été vaillants. L'essentiel est assuré. On est qualifié pour le troisième tour préliminaire et on va essayer de continuer l'aventure. Peu importe ce qui se passera pour Strasbourg en Europa League, c'est une aventure européenne qui va leur servir en termes d'expérience aux strasbourgeois pour cette année. Ensuite, une info de Neymar et Leonardo. Hier, on a eu le droit, sur des caméras des journalistes qui étaient présents à l'entraînement du Paris Saint-Germain, à un échange un petit peu spécial puisque Leonardo est rentré sur le terrain pour saluer tous les joueurs du Paris Saint-Germain. Sauf un, Neymar, bien évidemment, qui est passé à côté de lui déjà sans trop le regarder. Et on a l'impression quand même, d'après les images, qu'il a un peu fait exprès, Neymar. Il n'a pas voulu aller saluer Leonardo. Alors, peut-être qu'il s'était vu avant, mais ça ne s'en donne pas l'impression puisque Leonardo, il est quand même venu saluer tout le monde. Sauf Neymar qui ne s'est pas présenté devant lui, qui l'a un petit peu vraiment esquivé. Donc, le torchon a l'air de brûler quand même entre les deux. Et le départ de Neymar semble quand même très compliqué pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, déclaration de Tourelle sur le comportement de Neymar, justement, l'entraînement. Il nous dit que c'était top. L'état d'esprit était très, très bon. Et il a amené aussi beaucoup de qualités dans son entraînement. Donc, oui, pour le moment, ça se passe plutôt bien, on va dire, avec le Paris Saint-Germain pour Neymar. Parce qu'il y a encore certainement, pour Neymar, l'espoir de pouvoir quitter le club. Mais si jamais il ne peut pas partir, est-ce qu'il aura le même comportement ? Ça, on en est peut-être moins sûr. Ensuite, déclaration de Cavani sur Neymar. Il nous dit, jouer avec des joueurs comme lui ou encore Kylian, ça m'apporte beaucoup de plaisir. Maintenant, c'est bien de trouver la connexion entre nous tous, de créer une bonne équipe, une bonne ambiance de travail, de sacrifice et de professionnalisme. C'est ce qu'il faut au Paris Saint-Germain. Créer un groupe solide et solidaire. Laisser un petit peu les égaux de côté pour pouvoir atteindre les objectifs en Ligue des Champions. Alors, je ne dis pas de gagner la Ligue des Champions, mais de quand même, on va dire, franchir des paliers en Ligue des Champions. Pourquoi pas viser cette année un quart de finale ou une demi-finale ? Ce serait déjà très bien pour le Paris Saint-Germain de progresser. Et pour ça, il faut une équipe soudée et solidaire. Ensuite, déclaration de Mbappé qui nous dit, je dois progresser dans tout. Je dois encore me construire en tant que joueur. Je ne suis pas encore un produit fini. J'arrive à jouer avec un effectif de qualité, avec des joueurs qui me font progresser. Tout va bien pour moi. Certes, c'est un excellent joueur Kylian Mbappé. Ça, on en est tous conscients. Mais il est vrai qu'il a encore peut-être quelques petits détails à peaufiner pour encore devenir meilleur. Même lui, il le sait. Il en est conscient. Il est lucide sur ses capacités. Ensuite, du côté de l'Ajax Amsterdam, déclaration de l'entraîneur Eric Tenag qui annonce, nous ferons tout ce qui est en notre possible pour conserver Denis van de Beek. Mais quand des clubs comme le Real Madrid se présentent, c'est difficile. Forcément, le Real qui voit que le dossier Paul Pogba, ça sera compliqué. Donc, il se rapproche de Denis van de Beek. Et bien évidemment, je pense que l'Ajax ne pourra pas lutter s'il y a une offre du Real Madrid. Ensuite, du côté du FC Barcelone, Moussa Ouaguet, le jeune défenseur sénégalais qui va maintenant intégrer l'effectif numéro 1 du Barça. Donc, il va rentrer avec l'équipe première. L'année dernière, il était plutôt avec l'équipe réserve du FC Barcelone. Donc, voilà. Peut-être que pour lui, il va tenter de gagner une place de titulaire. Ensuite, déclaration de Josep Guardiola sur Jurgen Klopp. Il nous dit que c'est un coach particulièrement classe. L'un des meilleurs au monde. À chaque fois, il s'agit d'un véritable défi de le rencontrer. Son message reste toujours positif. Son comportement, son sourire, sa façon d'être. Ce sont de bonnes choses pour le football. Il a tout à fait raison. C'est vraiment un entraîneur qu'on apprécie voir Jurgen Klopp. Et tout ce qu'il dégage, en vrai, en gros, est positif. C'est un message positif. Son équipe, elle est agréable à voir jouer. Lui aussi, il est toujours souriant. Donc, c'est assez positif pour le football en général. Ensuite, du côté de Chelsea, il est de retour. Claude Makelele qui intègre le staff du côté de Chelsea. Il va travailler avec la formation des jeunes joueurs du côté de Chelsea. Notamment, par exemple, il y a eu le retour il y a quelques semaines de Petr Sech. Du côté des Blues. On continue avec le transfert de Bruno Fernandes à Manchester United. Qui est bouclé, selon des journalistes. Donc, normalement, le joueur rejoindra Manchester en début de semaine. Puisqu'il y a aussi la Super Coupe du Portugal ce week-end entre le Sporting et le Benfica. Donc, certainement, le dernier match de Bruno Fernandes demain avec le Sporting. C'est un joueur vraiment de grande qualité qui va signer à Manchester United. Ensuite, une info de Radja Nengolan, le belge, qui devrait donc quitter l'Inter Milan pour retourner à Cagliari. Oui, c'est assez spécial quand même. Lui qui est passé par la Roma, l'Inter est là en Cagliari. Bon, ce n'est pas le même standing, on va dire. Mais il a quand même passé 4 ans dans sa carrière avec Cagliari. Donc, il devrait retourner là-bas. Lui aussi, en début de semaine, ça a été une saison très compliquée avec l'Inter. Pour sa première année, d'ailleurs, avec l'Inter. On voit bien que l'Inter aussi fait pas mal de modifications sur ce Mercato. Donc, Nengolan ne devrait pas poursuivre l'aventure à Milan. Ensuite, une info de Emre Mor qui quitte le Celta Vigo. Il est prêté pour un an du côté de la Turquie et de Galatasaray. Pour lui aussi, ça a été une saison hyper compliquée l'année dernière. Une dizaine de matchs. En plus, à chaque fois, il n'était quasiment jamais titulaire. Beaucoup de blessures la saison passée pour Emre Mor. Donc, voilà, il faut lui souhaiter que tout se passe bien avec Galatasaray. Qu'il ait beaucoup de temps de jeu. Et qu'il retrouve de bonnes sensations. Résultat des matchs de Ligue 2 hier. Victoire pour la JOCR notamment. Victoire de la C à Jaxio à Grenoble. Deuxième victoire aussi pour Chambly du côté d'Orléans. Dans le match, on va dire, plutôt haut de tableau. 3 a été battu à domicile par Clermont. 2 buts à 1. Ensuite, un match qui se déroulait hier en national. Le Red Star qui recevait le Gazélec à Jaxio. On rappelle que le Gazélec a été relégué l'année dernière. Et les gaziers ne se sont pas présentés hier au Stade Bauer face au Red Star. Tout simplement parce qu'ils contestent la décision de l'ADNCG d'avoir réintroduit le FC Sochaux en Ligue 2. On rappelle que Sochaux avait été rétrogradé administrativement. Et puis après, bon, après un deuxième examen, Sochaux avait été réintroduit dans le championnat de Ligue 2. Donc, les gaziers contestent cette décision. Donc, ils ne se sont pas présentés hier. Donc, match perdu sur tapis hier pour le Gazélec 3 à 0. On a vu des scènes assez spéciales du côté du Stade Bauer où le Red Star, d'ailleurs, a marqué un but. Donc, il n'y avait personne sur le terrain. C'est le gardien du Red Star, Sébastien Renaud, qui est allé marquer devant un stade conquis. Puisque d'ailleurs, le Red Star était de retour à Bauer après son exil l'année dernière à Beauvais. Mais on va terminer avec cette info. Si Harry Maguire vaut 90 millions d'euros, parce que visiblement, Manchester va transmettre 90 millions d'euros à Leicester pour Maguire. Combien vaut Van Dijk aujourd'hui ? Laissez-moi en commentaire le prix de Van Dijk aujourd'hui. Moi, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao !